Ce phare dans la nuit qui balaye le golfe de Gascogne et l'immensité de l'océan Atlantique nous plonge dans la France de 1819. C'est le phare de Cordouan, et c'est là que notre aventure commence. L'opticien Augustin Fresnel vient de mettre au point avec François Soleil sa célèbre lentille. Un grand nombre de phares seront alors équipés et contribueront à la diminution des naufrages. Cette première collaboration illumine la voie que Jobin-Yvon va emprunter pendant plus de deux siècles. Deux siècles marqués par le partage de savoirs et les multiples contributions entre chercheurs et techniciens qui verront naître dès 1839 les premiers instruments d'une longue série d'innovations. Ainsi, Babinet, Arago, Silberman vont successivement contribuer à la compréhension profonde de la lumière et notamment l'étude de son spectre et la composition du soleil. Ensuite, Soleil, au nom prédestiné, mettra au point le saccharimètre, instrument remarquable par sa conception optique et mécanique permettant de mesurer la concentration en sucre d'une solution. Cet instrument sera utilisé, entre autres, dans le traitement du diabète et donnera à Jobin et Yvon leurs premières récompenses dans le secteur médical. C'est au tour de Léon Laurent, d'Émile Javal et d'Amédée Jobin d'apporter à la médecine leur expertise. Ils participent respectivement aux avancées dans les domaines pharmaceutiques et plus particulièrement celui de la chimie organique mais aussi l'ophtalmologie en mesurant les rayons de courbure et l'astigmatisme de la cornée. Nous sommes alors à la fin du 19e siècle. Une ère nouvelle se dessine vers l'industrialisation et la diversification des applications, à commencer par l'astronomie, pour laquelle Gustave Yvon développe des objectifs inédits dans ses nouveaux ateliers du 13e arrondissement de Paris. A partir de 1900, Fabry et Perrault conçoivent avec l'aide de Jobin le premier spectromètre haute résolution. C'est pour Jobin et Yvon l'expression d'une marque de fabrique où la haute précision technique, mariée à l'inventivité, représente désormais le cœur de métier de la firme. Ce siècle est également marqué par la machine à graver les réseaux de diffraction conçue par Roland Goulet. Elle permet de graver des composants disperseurs de lumière à une densité telle qu'elle donnera à la spectroscopie des capacités d'exploration jamais atteintes. Ces instruments ne cesseront d'être améliorés tout au long du 20e siècle. Ils vont révolutionner le monde industriel et scientifique par le large spectre de leurs applications dont il est impossible de dresser une liste exhaustive tant il est vaste. En 1997, avec l'acquisition de Jobin et Yvon par le groupe Oriba, l'entreprise consolidée devient leader en instrumentation fondamentale et recherche appliquée. A chaque fois, nos experts utilisent les propriétés uniques de la lumière pour caractériser des matériaux. Cette caractérisation peut s'opérer à un niveau particulaire, moléculaire ou même atomique. La mesure intervient alors aussi bien en surface qu'au cœur du matériau. A chaque mesure, une technique adaptée, spectroscopie Raman, spectroscopie de fluorescence, analyse élémentaire, décharge luminescente, granulométrie, ellipsométrie et microscopie à force atomique. Aujourd'hui, Oriba continue à marquer la science de son empreinte et contribue déjà à de nouvelles découvertes scientifiques. La détection des micro-organismes, la nanotechnologie, le développement du photovoltaïque, l'étude des semi-conducteurs, l'analyse des polymères, la gemmologie, la contamination, la criminalistique sont autant de domaines pour lesquels l'entreprise apporte année après année sa contribution. Ces applications sont dictées par les grandes tendances sociétales. Produire mieux, protéger l'environnement, imaginer les nouvelles mobilités et préserver nos ressources. Notre bateau poursuit sa croisière avec la même ambition qu'il y a 200 ans, découvrir, partager, innover dans les technologies de la mesure analytique pour le progrès de tous. Ensemble, partageons la passion et la lumière, partageons la passion du progrès et de la vie.